... Comme en 2019, les autorités de Moscou s'apprêtent à réitérer la philosophie de leur diplomatie basée sur le principe d'un partenariat gagnant-gagnant, le respect mutuel entre les États. Le deuxième sommet, Russie-Afrique, qui profile à l'horizon, porte les germes des vies d'une coopération appelée à s'intensifier. Le sujet, d'une importance capitale, vient d'être au menu de la table ronde sur le thème « Pertinence et perspective du deuxième sommet Russie-Afrique », animé par visioconférence à partir du centre international de presse de l'agence Sputnik. Des représentations d'agences d'information africaines ont participé au débat qui a permis de revisiter la relation entre l'Afrique et la Russie. C'est vrai que le premier sommet a eu un succès mondial. Ce n'était pas uniquement au niveau de la Russie ou de l'Afrique, mais je peux dire que ça vient de la coopération entre la Russie et le continent africain, qui est une coopération historique. En fait, la coopération russo-africaine, bien qu'historique, a connu son apogée justement avec ce sommet qui a eu lieu à Sochi en 2019. Et dans le cadre de ce sommet, on a vu des chefs d'État, des gens hautement placés, des responsables de grandes entreprises, etc. Ce qui prouve encore une fois l'intérêt qu'on a tous ensemble, les uns envers les autres. Et ce n'est pas une coopération qui date d'hier ou de 2019 uniquement. C'est une coopération qui a ses racines dans l'histoire des relations de l'Union soviétique jusqu'à la Russie. Et la Russie a toujours soutenu les mouvements de libération en Afrique, a contribué tout en gardant un lien d'amitié, un lien amical, loin du colonialisme ou de la supériorité avec le peuple africain, a contribué au développement économique, politique, militaire, culturel des jeunes États d'Afrique. Alors de nos jours, ce qu'on voit que ce qui était avant des liens diplomatiques ou plutôt coincés dans le cadre diplomatique ou des rencontres des chefs d'État et des décisions d'ordre mondial, maintenant les médias ont leur mot à dire. C'est un sommet aussi qui a permis d'énumérer de façon pragmatique les domaines de coopération entre la Russie et l'Afrique. Et il faut noter qu'à ce sommet, les dirigeants des plus grandes associations et organisations de la région ont été conviés. Le sommet a séduit beaucoup de chefs d'États africains, car la Russie a réutéré sa philosophie de la diplomatie, la philosophie de sa diplomatie en Afrique, notamment qui est basée sur le principe du gagne-a-gagne, une coopération basée sur le respect mutuel. Mais aussi, à cette occasion aussi, on se souvient que beaucoup de contrats ont été signés allant de l'éducation, l'agriculture, l'énergie, l'industrie, voire même le nucléaire et j'en passe. La ligne est suivie par la Fédération des Russies étant des solutions africaines aux problèmes africains. Et ça, c'est très important. En effet, la Russie et l'Afrique, ils suivent un idéal commun, c'est lui de permettre à l'Afrique d'atteindre ses objectifs pour le développement. La Russie, membre du BRIC, comprend très bien ce que veut l'Afrique et l'Afrique n'est pas du tout gênée quand elle traite avec la Russie. C'est ainsi, par exemple, que beaucoup de pays sollicitent en appui aux Russes et aux conseils de sécurité des Nations Unies quand ils sentent leur indépendance menacée. Et la Russie a toujours manifesté un soutien indéfectible. Bien sûr, la Russie n'a pas hésité à utiliser son veto en cas de nécessité pour protéger un pays d'Afrique qui est quelque part menacé. Les relations entre la Russie et l'Afrique sont de longue date et puisent leur authenticité et leur dynamisme de la lutte des peuples africains contre le colonialisme et du soutien indéfectible et inconditionnel des peuples russes amis au mouvement de libération. Mon pays, l'Algérie, qui entretient avec la Russie des relations historiques, a contribué à mettre en place un réseau solide de liens dans divers domaines, à l'instar des échanges et de la coopération médiatique. La dimension humaine dans la relation entre l'Afrique et la Russie constitue à l'évidence une base précieuse pour la consolidation aujourd'hui d'une relation solide sur tous les plans et pour le renouveau de leur coopération sur le plan médiatique, bien sûr. Pour les hommes et femmes des médias du Bénin et du Gabon, le sommet 2022 est une belle occasion à saisir. Il faut déjà s'intéresser au contexte dans lequel ce sommet se tient. Donc, c'est un contexte d'une Afrique en mouvement. Le sommet Afrique-Russie ouvre donc une perspective qui est celle d'un multilatéralisme dans lequel les pays africains doivent aller de plein pied. Alors, pour nous, la Russie et l'Afrique, la Russie et le Bénin, c'est un sens qui ne se voit pas en tant que tel, qui ne se connaît pas en tant que tel et qui ne se reconnaît pas en tant que tel. Et pourtant, il le faut. Il le faut pour ne pas s'auto-détruire, mais bien sûr, pour s'équilibrer et unifier les forces. Si jusqu'à ce jour, la relation entre les deux pays, c'est-à-dire le Bénin et la Russie, est demeurée beaucoup plus militaire et culturelle. Formation des crades, loin d'incriminer le développement d'une telle relation, nous pensons qu'il faut s'y attarder pour se convaincre de la place de la culture dans tout développement. Qu'est-ce que la culture? Qu'est-ce que le développement? Qu'est-ce qu'un média? Et où sont les médias des deux pays? Au centre de toutes les sphères et en interaction avec toutes les autres sphères, les médias demeurent avant tout l'expression de la culture. C'est grâce aux médias que s'assure le transfert du savoir. C'est encore grâce aux médias que le relationnel se construit. Voilà ce que nous devons construire, voilà ce que nous avons à créer et voilà ce qu'il y a à bâtir. Ainsi pour nous, le partenariat doit être gagnant-gagnant pour une coopération tangible, fiable et constructive. La coopération entre les séchers d'une part et le Burundi d'autre part est bien tangible. La République fédérale de ce Russie a déjà gagné la confiance du continent et sa présence se fait sentir et son soutien va même au-delà de simples promesses et a déjà abouti à beaucoup de réalisations concrètes qui s'étendent au domaine le plus varié. Au Burundi, par exemple, c'est notre pays, la Russie a joué un rôle très important aux Nations Unies et a affiché un soutien sans relâche envers ce pays avec une des relations de longue date dans la crise de 2015 quand le Burundi était confronté à une insurrection dans l'actuelle capitale économique de Bujumbura et faisait face aux sanctions internationales. La Russie coopère avec le Burundi dans des menus variés comme l'éducation, la santé, l'énergie et d'autres. C'est l'un des exemples éloquents. Pour nous, petits pays de l'océan Indien, la Russie joue actuellement un rôle extrêmement important dans le développement économique du pays, surtout en cette période du Covid. Il faut savoir, je crois que vous le savez tous, que le premier pilier de l'économie séchellois, c'est le tourisme suivi de la pêche. Alors, pour la première fois, la Russie, les Russes sont les premiers en termes de visiteurs ici au Seychelles. Les Russes ont comblé l'absence des Européens qui occupaient avant les premières places, notamment avec les Français et les Allemands. La plateforme de dialogue russo-africaine a ouvert la voie à un débat sur un large éventail de sujets. Le terrorisme, le phénomène de fake news, notamment. La question des fake news est très importante et lutter contre les fake news, ça serait effectivement intéressant de créer un réseau de médias africains et russes pour lutter contre les fake news dans le cadre, par exemple, d'une démarche de fact-checking pour essayer de lutter, mais vraiment concrètement, contre ce phénomène. Alors, la question de la sécurité, de la coopération sécuritaire, c'est un sujet qui est au cœur des enjeux en Afrique, notamment dans la lutte antiterroriste. Et c'est vrai que dans certains pays, il y a une forme de monopole de cette lutte antiterroriste par d'autres puissances. Et pourquoi est-ce que la Russie, par exemple, ne participerait pas à cette lutte ? Le rôle des médias dans la phase préparatoire du prochain sommet Russie-Afrique est indéniable. Les médias sont un acteur déterminant dans le développement des liens entre les pays. À mon avis, les médias russes auraient beaucoup apporté à ceux africains et vice-versa. Parce qu'on est loin d'avoir une histoire conflictuelle avec le continent et avec nos collègues africains. Et parce qu'on est loin des contes à rendre historiques, des contes historiques à rendre. Donc, on est en train d'ouvrir une... À part l'histoire qui existe déjà entre nous, on peut maintenant tracer un nouveau chemin, écrit, rédiger une nouvelle page d'histoire, on peut dire, qui a été lancée en 2019 avec ce sommet mondial et de grande envergure. Pour nous, l'Afrique, et en général, l'Afrique est une région clé qui pourrait avoir une histoire moderne à rédiger, comme je l'ai dit, avec la Russie, qui est à son tour un acteur mondial, géopolitique, économique, et maintenant médiatique, on s'impose médiatiquement, bien que... Bon, on peut voir autour que les médias russes sont en train de confronter des vagues de négations dans certains pays, négations imposées par certains pays qui, à leur tour, sont en train de promouvoir la démocratie. Mais bon, on est là, on tient debout. On tient bien parce qu'on garde l'éthique et les bases d'un métier qu'on respecte. À mon avis, ce dialogue aujourd'hui, comme premier projet, doit rester un projet à répéter, à refaire, à réorganiser, parce que c'est le premier pont qui va aider à donner plus de succès au sommet, parce que ce sommet, là où on va signer des accords, on va parler, on va trouver des alliés, on va discuter des histoires d'ordre politique ou autre, nous pouvons vraiment être la force de pont, on peut être le pont entre ce sommet et le peuple russe et le peuple africain. La table ronde sur la pertinence et les perspectives du deuxième sommet, Russie-Afrique, était animée par une équipe d'experts de l'agence Spoutnik. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada